Je reprends la main, donc simplement pour annoncer la prochaine intervenante qui se connecte à distance, qui est Françoise Guignot, qui est agente de surveillance électronique. Et donc, je laisse Françoise prendre la parole pour présenter un petit peu son métier. Bonjour à tous, je m'appelle Françoise Guignot, j'ai 37 ans et je travaille dans l'administration pénitentiaire depuis 16 ans. Je suis surveillante pénitentiaire, donc tout à l'heure vous avez dit agente de surveillance électronique, ça c'est le poste que j'occupe depuis maintenant 10 ans. Mais sur ma fiche de paye, c'est marqué donc surveillante pénitentiaire. J'ai commencé ma carrière à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, après avoir fait une formation dans l'école de l'administration pénitentiaire à Agin. Il n'y en a qu'une seule en France. C'est une formation de 6 mois. Actuellement, maintenant, c'est plutôt 8 mois. Mais à l'époque, moi, c'était un peu plus court. J'ai été mutée suite à ma scolarité à Fleury-Mérogis, donc c'est une prison au sud de Paris. Et puis après, j'ai obtenu ma mutation à la prison de Saône-et-Loire, qui est à Varennes-le-Grand. Et j'étais surveillante dans les étages pour gérer la vie de la détention. Donc, les surveillantes pénitentiaires, les femmes peuvent travailler aussi bien en établissement pour femmes qu'en établissement où on reçoit des détenus hommes. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Les surveillants hommes ne peuvent pas travailler en détention femmes. Donc, moi, en Fleury-Mérogis, j'étais au quartier femmes. J'avais fait ce choix parce que je savais que je pouvais revenir assez facilement en Bourgogne et qu'en Saône-et-Loire, il n'y aura pas de détention femmes. Donc, je voulais faire quelque chose de très différent pour voir justement, un petit peu optimiser la mutation. Et donc, voilà. Ensuite, en 2011, j'ai fait ma demande puisque les bracelets électroniques, donc c'est en gros la prison à la maison. C'est un dispositif qui s'est développé. Et en 2011, l'administration a choisi de mettre des surveillants dans ce qu'on appelle le milieu ouvert. Pour faire vite, en gros, il y a 70 000 détenus en France et il y a à peu près le double de personnes suivies qu'on appelle des personnes sous main de justice. Donc, c'est des personnes suivies par le ministère de la Justice. Donc, des gens qui vont être condamnés ou en prévision de leur condamnation, mais qui ne sont pas incarcérés. Donc, il y a tout un tas d'aménagements et de suivis à l'extérieur. Donc, c'est la partie invisible de l'iceberg parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais ce n'est pas à eux qu'on pense quand on parle d'administration pénitentiaire en premier. Et donc, pardon ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout ce qui vient en tête en premier lieu. Et donc, du coup, pour poser les bracelets électroniques, il y avait besoin de surveillants. Et donc, de 2004 à 2011, il y avait déjà des bracelets électroniques, mais donc c'était les surveillants qui posaient, qui étaient affectés à l'établissement. Et après, ils étaient suivis en milieu ouvert et donc, il n'y avait pas trop de cohésion et de discussion entre les deux parties. En faisant rentrer les surveillants dans ce qu'on appelle le milieu ouvert, ça a permis, en fait, moi, j'intègre l'équipe du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Désolée, le sigle est un peu long, c'est le SPIP. Et donc, du coup, c'est un travail en équipe pluridisciplinaire, puisque nous avons des conseillers, des psychologues, des éducateurs et donc, des surveillants pénitentiaires. Donc, voilà. Et donc, je travaille dans ce service depuis dix ans. Je forme mes collègues. Donc, le métier de surveillant, comme moi, je le vois depuis 16 ans maintenant, c'est très riche. On peut faire plein de choses différentes. Actuellement, une journée par semaine, je m'occupe de l'informatique dans mon service. Quand on est en détention, on peut travailler aussi bien sur l'étage, mais on peut aussi être le surveillant infirmerie. Donc, j'avais la relation entre les détenus et le personnel soignant. On peut être au vestiaire, on peut être surveillant greffe, on peut être moniteur de sport. On peut être spécialisé aussi dans les extractions. Donc, du coup, c'était avant les forces de l'ordre qu'il faisait. Donc, du coup, maintenant, c'est l'administration pénitentiaire. Donc, OK, on est tous surveillants pénitentiaires, mais il y a au moins une dizaine de métiers différents, si ce n'est plus. Et c'est une administration assez intéressante, et c'est pour ça que je l'avais choisie au départ, parce que c'est une administration où il n'y a pas vraiment de plafond de verre, contrairement à d'autres, où par le biais de concours internes, on peut quand même, si on travaille, facilement monter dans les grades. Par exemple, les directeurs d'établissement, là, dans la région, ont quasiment tous commencé comme surveillants. Et on peut devenir chef d'établissement, et voire même directeur interrégional. interrégional, pardon, interrégional. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que j'avais fait le choix de l'administration. Il y avait aussi cet aspect-là où, du coup, il n'y a pas de discrimination entre les femmes et les hommes sur l'emploi ou sur le concours. Ça, c'est un désavantage non négligeable aussi. Il y a quelques questions. Est-ce difficile de gérer les conflits ? Alors, oui, bien sûr, il faut apprendre à gérer les conflits. Donc, en formation initiale, on nous donne des pistes. Et l'expérience fait aussi qu'on va apprendre à détecter les conflits. Et le but du jeu, c'est surtout de ne pas les générer. Donc, par exemple, j'interviens seule au domicile des gens. Donc, avant, j'étais sur une coursive où, oui, il y avait 90 détenus, à peu près, sur un étage. Mais on avait toujours nos collègues pas très loin. On a un petit oti-walkie avec un petit bouton rouge s'il nous arrive quelque chose pour prévenir. Là, actuellement, j'interviens seule au domicile. Je n'ai pas de système d'alerte particulier. Donc, ça va être notre positionnement professionnel, notre autorité qu'on va travailler plus dans la pédagogie. C'est se faire respecter sans être trop agressif. Donc, du coup, on ne va pas générer de l'agressivité aussi en face de l'autre et lui expliquer son intérêt à agir correctement avec nous, en fait. Donc, oui, ça peut être parfois difficile. Mais il y a un certain avantage aussi quand on travaille en détention. C'est que, du coup, c'est pas comme... Je pense qu'il va y avoir des gendarmes tout à l'heure. Nous, on sait à qui on a affaire, toujours. Donc, on n'a pas de surprise sur le public auquel on a affaire. Et il n'y a pas vraiment moyen de fuite. Ce n'est pas comme des gendarmes qui vont faire un contrôle au bord de la route où ils ne savent pas à qui ils vont avoir affaire. Et puis, après, il y a une possibilité de fuite. Nous, c'est quand même assez contraint. Donc, la violence aussi peut être contenue par ce fait-là. D'accord. Il y a d'autres questions pour vous sur le chat. Quelles études avez-vous fait ? Alors, moi, j'ai passé mon bac à Hilaire de Chardonnay, qui est présent aujourd'hui, en 2003. Et, en fait, pour être surveillante pénitentiaire, il faut l'équivalent du brevet des collèges. Donc, c'est un concours de fonction d'État. Donc, tout à l'heure, on avait quelqu'un de la fonction territoriale. Donc, là, c'est la fonction d'État. Et c'est catégorie C. Donc, il faut le niveau brevet. Mais il faut savoir que plus de 90 % des personnes qui passent le concours ont le bac. Et voilà. Et voire plus. Moi, j'ai des collègues qui ont un bac plus 5 et qui sont surveillants. Parce que, voilà. Depuis un an, maintenant, c'est accessible. On peut passer le concours dès 18 ans. D'accord. C'était 19 et maintenant, c'est 18 ans. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Alors, les avantages. Béguer la sécurité de l'emploi. Enfin, il ne faut pas se le cacher. Voilà. L'exemple parfait, l'année dernière, crise Covid. J'ai été en arrêt cinq semaines parce que j'ai eu le Covid. Je n'ai pas eu de perte de salaire. Voilà. Et dans ces jours un peu incertains, ce n'est quand même pas négligeable. Je suis personnelle de surveillance. Donc, je bénéficie aussi de certains avantages comme ce qu'on appelle le 1,5e. C'est-à-dire que quand j'aurais fait 25 ans dans la pénitentiaire, c'est comme si j'avais cotisé pour 30 ans. Donc, je vais partir cinq ans plus tôt si je reste dans mon corps jusqu'au bout. Donc, ça, c'est les avantages de sécurité de l'emploi. J'ai un avantage. Alors, après, il faut aimer ça. Mais il faut aimer le travail en équipe et le contact avec l'humain. Moi, c'est ce que je recherchais. Donc, je suis comblée depuis 16 ans. Il n'y a pas une journée où j'ai regretté d'avoir passé ce concours, même si c'est difficile parfois. Parce que de travailler avec l'humain, ce n'est pas toujours évident. Mais il faut aimer ça. En tout cas, pourquoi c'est un avantage ? Les inconvénients. Oui, on a affaire à un public difficile. Donc, il y a des jours où on est un peu moins fort et qu'on a face à nous des gens qui peuvent être violents ou les faits qu'ils ont commis nous interpellent, nous touchent. Voilà, je suis maman, par exemple. Donc, quand il y a des violences, même sur les violences conjugales, puisque grâce au Grenelle, pour les violences faites aux femmes, du coup, on voit une augmentation des condamnations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de violences. C'est juste que les gens sont plus condamnés. Et donc, du coup, oui, c'est des choses parfois qui peuvent nous toucher en tant que femmes, en tant qu'humains, en tant que mamans. Après, il faut apprendre à être impartial et intervenir auprès de ces gens de la même manière que les autres. On ne peut pas les prendre. Enfin, voilà, on ne doit pas commenter la chose jugée et je dois traiter tous les publics de la même manière. On ne fait pas de différence entre eux. Et donc, il y a aussi une dernière question qui porte sur y a-t-il parfois des personnels blessés par des détenus en cas de conflit ? Alors, oui, ça arrive. Oui, bien sûr, c'est les risques du travail. Par chance, je n'ai jamais été blessée. J'ai été agressée une fois. Moi, j'ai pris un crachat dans le visage, mais je n'ai pas été blessée dans le sens où je n'ai pas été frappée. Certains des collègues diront qu'ils auraient peut-être préféré une gifle ou un crachat dans le visage parce que le ressenti après, les jours qui sont, est assez violent. Et puis, bien sûr, on peut avoir les insultes, des choses comme ça. Mais oui, ça existe. Les agressions, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'agression sur les personnels. Et ce serait mentir. Oui. Et donc, une dernière question, et après, on passera à l'intervenante prochaine. Le salaire est-il à la hauteur au vu de cette fonction qui est très polyvalente et exposée ? Donc, si vous pouvez, peut-être une fourchette au niveau de votre salaire. Quand on commence surveillant pénitentiaire, je pense que si on est en détention, qu'on travaille les nuits, les week-ends, parce qu'il y a aussi un rythme de travail quand on est en détention, une prison, ça ne ferme jamais. Mais ça tourne 24 heures sur 24, comme un hôpital. Donc, du coup, il y a des primes quand on travaille le dimanche, la nuit. On fait des heures sup. Donc, tout ça, c'est rémunéré. Donc, je pense qu'en début de carrière, on doit être autour de 1 400, 1 500 euros. La scolarité est payée. On est à hauteur de un petit peu plus. On doit être 15 % au-dessus du SMIC. Donc, payer pour apprendre, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut le noter. Et là, actuellement, moi, avec 16 ans d'ancienneté, sans heures sup, puisque je suis en poste à l'extérieur, donc je ne fais plus d'heures sup. Je n'ai pas de dimanche, je ne travaille plus les week-ends. Je suis autour de 1 900 euros. Un surveillant en fin de carrière est autour de 2 300 euros. Voilà. Là, c'est pour la partie personnelle de surveillance. Et puis après, si on passe des concours internes… Alors, est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que je fais ? Je n'ai pas à me plaindre. Je refuse de me plaindre parce que… Et en effet, je pense que là, vous évoquiez des sommes qui sont nettes. Oui, c'est ce qui tombe sur mon compte en banque. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai juste… Alors, est-ce que je peux juste partager… Parce qu'on va faire de la pub un petit peu. Il y a le concours de surveillants qui vient d'ouvrir. Et donc, je vais voir si je peux faire du partage d'informations. Et je ne sais pas faire. Vous pouvez coller dans le chat le lien vers la plateforme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, il y a un concours de surveillants qui est ouvert. De mémoire, il n'y a plus… Enfin, je crois que c'est jusqu'à 40 ans, logiquement. Et donc, voilà. Il y a aussi l'unité des métiers de l'administration pénitentiaire à Dijon. Je vous mettrai le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller les rencontrer ou même les contacter. Ils sont très, très, très dynamiques. Et du coup, ils peuvent vous présenter tous les métiers de l'administration pénitentiaire et pas seulement ceux de surveillants. Et l'administration pénitentiaire recrute à peu près 1200 agents par an. Donc, il y a des débouchés vers nous. Parfait. Merci beaucoup, Françoise, pour toutes ces informations et cette présentation de votre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada